Bonjour à tous, il est 17h, heure d'Europe, 11h au Québec, 16h, heure GMT. J'espère que vous allez tous bien en ces temps un peu troublés. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode proposé par le groupe d'utilisateurs francophones pour la continuité et le suivi pédagogique en fonction des termes qui sont utilisés. D'un côté à l'autre de l'Atlantique, tout le groupe est heureux de vous accueillir avec moi. On balbutie encore un petit peu avec la technologie GoToWebinar. Donc on a commencé un tout petit peu en avance le webinar, mais le contenu ne commence que maintenant à l'heure dite. Pour ceux qui ne connaissent pas GoToWebinar, vous allez retrouver une interface qui doit ressembler à peu près à ce qui se trouve devant vous désormais. Il y a la possibilité notamment d'utiliser une fenêtre de chat. On va vous demander d'utiliser de préférence cette fenêtre-là. Autre fenêtre qui existe également, c'est l'onglet questions. Donc plutôt chat si vous pouvez retrouver cet onglet-là pour faire du clavardage avec nous. Et on a tous la possibilité de vous répondre. Alors pendant cette heure, vous retrouverez l'équipe au complet. Vous avez Charlotte qui est toujours présente en Belgique. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Anne, à qui j'ai coupé le sifflet, mais que vous avez peut-être entendu un tout petit peu avant le démarrage du webinar, qui elle se trouve dans le centre de la France. Bonjour Anne. Et j'ai activé ton micro du coup. Oui, ça y est. Bonjour à tous. Merci, excuse-moi. Kevin Privora, un petit peu plus au nord. Il est en France lui également. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Caroline, elle, se trouve au Québec, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Je peux te faire un petit coucou par la fenêtre, parce que moi je suis en Bretagne. Coucou Caroline. Bonjour à tous. Et puis, moi-même, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, je vais me présenter également Marc Geoffroy. Je suis consultant éducation basé en France. Et puis, j'ai le plaisir d'animer ce groupe d'utilisateurs francophones. Donc, un grand plaisir d'avoir ce groupe international, dont certains d'entre vous, auxquels certains d'entre vous sont peut-être déjà joints. Il y a la possibilité de rejoindre notre groupe pour bénéficier notamment de la lettre d'information qu'on envoie mensuellement. Hier, Kevin nous a expliqué un petit peu ce qu'il faisait justement. Il avait été mis en avant dans cette lettre d'information. Il nous a expliqué son travail en présentiel et à distance avec la solution que vous allez utiliser dans les ateliers pratiques que Caroline va vous présenter dans un instant. Au passage, l'objectif de cette série, c'est de vous permettre de pouvoir bénéficier et de profiter au mieux de ce qu'on appelle la suite pédagogique en ligne. Le terme est barbare, SLSO en anglais. On a raccourci par ClassLab en français. C'est aussi le terme qui a été utilisé initialement pour cette suite, dont l'accès est gratuit jusqu'à la fin de la période de confinement, jusqu'à l'été en fait. Vous aurez une présentation de l'activité d'aujourd'hui. Vous allez voir que vous expliquez ça en long, en large et en travers. Puis après, ça va être à vous de jouer. Vous aurez les mains sur les touches de votre ordinateur, les mains sur le clavier pour pouvoir réaliser une activité. On aura aussi la possibilité de répondre à des questions. Répondre, je vous dis, utilisez le chat. N'hésitez pas pendant toute l'heure que vous passez avec nous. Donc, ces ateliers vont se poursuivre et se poursuivront la semaine prochaine, le 16 avril, le jeudi 16 avril, toujours aux mêmes horaires, 17h, heure européenne, 11h au Québec. Au passage, je voulais juste vous montrer deux, trois choses. Il y a des ressources qui sont partagées avec vous, qui sont des ressources en français. Donc, vous avez d'une part la chaîne YouTube Smart Technologies en français, que vous retrouverez sur YouTube en tapant simplement Smart Technologies en français. On a mis aussi à votre disposition, le groupe, c'est un peu casser les ménages pour essayer de vous mettre quelques ressources à disposition. Donc, vous avez un drive qui est partagé, Enseignement à distance. Et je vous mettrai le lien dans le chat dans un instant. Et puis, donc, pour que vous voyez un peu, que vous visualisiez un petit peu ce sur quoi on travaille. Donc, on travaille sur ce que vous avez désormais à l'écran, c'est-à-dire en fait un espace enseignant dans lequel il est possible d'avoir des ressources qu'on va glisser. Donc là, vous avez par exemple le mien, mon espace à moi avec tout un tas de choses que j'ai ajoutées. Et ajouter ces documents, ce serait au travers de cet énorme bouton vert que vous ne pouvez pas louper et qui indique ajouter des activités. Donc, on va vous demander d'être connecté sur cet espace à suite.smartech.com. Alors, ici, vous avez l'adresse de production, mais je vous la remettrai aussi dans le chat. On va vous la remettre dans le chat dans un instant. Voilà, donc ça, je l'ai dit, je ne vais pas le répériter, mais donc, vous avez un accès gratuit à distance. Et donc, première chose que nous allons faire, c'est donc voir ensemble l'activité du jour. Et je crois que c'est à toi, Caroline, que je passe la main. Alors, parfait. C'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour bonifier un de vos documents que vous avez déjà dans vos documents. Puis, comment le bonifier dans la classe lab. Mais avant de commencer, je veux juste dire que s'il y a des gens qui sont à l'écoute, puis qu'ils se disent, ah non, j'étais pas là, moi, aux présentations précédentes. Mais il n'y a pas de souci, parce que premièrement, vous pouvez avoir accès à l'enregistrement de la première rencontre. Mais Marc va aussi envoyer, parce qu'on avait fait une genre de petite visite guidée avec tous les jeux disponibles. Et je l'ai modifié pour le mettre en lien élève pour que vous puissiez aller faire un petit tour comme dans une de mes activités de classe lab où j'avais mis un exemple d'à peu près tous les jeux qu'il pouvait y avoir dans la classe lab. Voilà. Alors, avant de commencer, d'où est venue l'idée de faire ce webinaire-là? Bien, c'est parce que là, on nous demande d'envoyer à nos élèves des activités durant la semaine. Puis, moi, je trouve que la classe lab répond vraiment à cette demande-là parce qu'on peut envoyer des activités non seulement pédagogiques, mais amusantes. Donc, les élèves, ils aiment faire ce genre d'activités-là. Là, je sais qu'on a des réalités différentes ici au Québec ou au Canada, en tout cas, et en Europe. Nous, au Québec, à chaque semaine, le ministère nous envoie une trousse pédagogique qu'on nous demande de faire parvenir à nos élèves et on nous demande de la bonifier. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vais vous montrer. Mais là, je sais que vous êtes peut-être en Europe et vous dites, ah, bien, nous, on n'a pas la trousse, mais ce n'est pas grave parce que ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe lequel de vos documents, que ce soit un document PDF, Word, PowerPoint ou un document Notebook que vous avez déjà. C'est très facile de l'importer dans la classe Lab. Alors, quand on est dans notre classe Lab, juste en dessous de notre signa de notre classe, il y a vraiment un bouton comme ça qui dit ajouter des activités. et regardez en haut à gauche, on voit importer une ressource. Bon, là, ici, il dit seulement un fichier Notebook, PowerPoint ou PDF, mais moi, j'ai un petit truc. Si vous avez un document Word, comme nous, par exemple, la trousse du ministère, elle arrive en document Word. Ce que je fais, c'est que je la travaille dans Word, mais je l'exporte. Donc, je vais dans Fichier, Exporter, Créer un PDF. Et là, tout simplement, j'ai joué un tour un petit peu. J'ai pris mon document Word, je l'ai exporté en PDF et ensuite de ça, je vais pouvoir l'importer dans la classe. Là, je vais vous montrer un partage d'écran. Caroline, juste pour préciser, en fait, cet export en PDF, il est possible, donc quasiment toutes les applications, moi, il est possible de transformer quasiment n'importe quel document en document PDF en utilisant la manipulation que Caroline vient de vous montrer. Effectivement, même si vous faites un PowerPoint, vous faites enregistrer sous PDF, c'est vraiment une manipulation très simple. Donc, voici à quoi ressemble la trousse du ministère qu'on reçoit à chaque semaine. Donc, il y a des activités en français, en anglais, en maths, en éduc, ça va même jusqu'à cette semaine, on avait reçu quelque chose en danse et en éthique et culture religieuse. Vous pouvez déjà l'importer dans la classe Lab, mais moi, personnellement, je trouve que, comme j'en avais déjà parlé précédemment, la classe Lab, c'est vraiment très, très bien, sauf que c'est comme toute application sur le Web, les fonctionnalités sont quand même limitées. Donc, j'aime mieux faire, parce que moi, la trousse, on s'entend, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli ou d'attrayant pour les enfants. Donc, bien là, ça, c'est ma petite touche plus personnelle que vous allez dire, mais bon, moi, j'aime bien mettre surtout sur la page d'accueil, je ne sais pas, une belle image qui pourra, je ne sais pas, être un petit plus attrayant. Fait que là, moi, je vais dans mes images, j'ai des images, des petits monstres, mes élèves les aiment bien, des petits monstres de Smart, je fais insérer et voilà. Donc, déjà, je trouve que, bon, quand l'élève va arriver, il me semble que c'est un petit peu plus accueillant. Et là, je pourrais faire comme ça, je pourrais regarder les activités, décider qu'est-ce que je veux changer. Bon, pour l'instant, juste pour la démonstration, pour aller plus rapidement, parce que là, vous comprenez qu'on peut insérer des images ici et là, on peut ajouter du texte, on peut ajouter des explications. Je pourrais même mettre un petit message personnalisé à mes élèves ici. Je pourrais marquer « Bonjour, mes amours » et je pourrais leur mettre un petit dessin de moi. Je vais aller très rapidement, juste pour vous faire la démonstration. Voilà, tiens, moi et mon chien Boris. Voilà, je vais juste repousser ça. Là, il faut juste, avant de l'importer dans la classe Lab, il faut juste s'assurer que tous les titres ne sont pas décalés. Donc, c'est bon. Voilà, j'enregistre mon document. Je fais « Enregistrer ». Et là, c'est là que je vais faire la petite manipulation. « Fichier », « Exporter », « Créer un PDF ». Voilà, bon, moi, je l'avais déjà fait. Je vais juste faire « Copier », juste pour ne pas me tromper. « Publier ». Et voilà, mon document Word est maintenant rendu un document PDF que je vais pouvoir aller importer dans la classe Lab. Donc, je vais faire baisser ceci. Là, je suis dans la classe Lab. Je clique tout simplement sur « Ajouter des activités ». Inquiétez-vous pas, tout à l'heure, quand on va vous mettre en atelier main libre, on va vous envoyer un document que vous pourrez regarder pas à pas, tranquillement, avec tous les diapos que j'ai montés. « Importer une ressource ». Donc, je vais aller sur le bureau. Trousse pédagogique. Bon, c'était le PDF que j'avais appelé. « Copie », « Ouvrir ». Vous allez voir, c'est très rapide. Ok, il y a quelqu'un qui me pose la question « Comment je fais mon avatar et tous mes autres dessins ? » Écoutez, je vais sur le site de Bitmoji. C'est vraiment… C'est gratuit et c'est super facile à utiliser. Donc, voilà. Là, on est déjà rendu dans la classe Lab. L'activité, elle est là. Il y a juste le truc de Go Webinar. Voilà, je vais essayer de le tasser un petit peu. Voilà. Voyez-vous, mon document est placé. Là, c'est certain qu'une fois qu'on est rendu dans la classe Lab, les changements que je peux apporter au document, je peux ajouter du texte. Comme ici, je pourrais mettre une zone de texte. Et bon, je suis un petit peu plus grand que 12. Je pourrais aller à 46. Je pourrais écrire que c'est la trousse du… Bon, la semaine prochaine, ça va être… On va être rendu le 13 avril. On fait semblant parce que là, c'est la trousse la semaine passée. On n'a toujours pas reçu celle pour la semaine prochaine. Je pourrais leur écrire la date comme ça. Et bon, ici, bon, je n'avais pas vraiment… Là, j'ai juste marqué « Bonjour, mes amours », mais la semaine dernière, moi, j'ai vraiment écrit un message à mes élèves. « Je pense à vous », « J'ai hâte de vous voir ». Et j'ai même installé une petite zone de texte comme celle-ci. J'ai écrit « Si tu veux, clique ici pour m'écrire un message ». J'ai mis trois petits points comme ça. Ça, j'aime bien ça leur préparer une zone de texte parce qu'ils font juste cliquer dessus, ils peuvent aller effacer et ils vont aller m'écrire un petit message. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir voir les messages de chaque élève. Par contre, très important, si vous voulez que vos élèves puissent écrire sur la diapo, il faut convertir l'activité en distribution individuelle, comme ceci. Donc, si je fais « Aperçu », je vais voir ce que l'élève va voir. L'élève va voir mon message, je vais voir que c'est marqué « Si tu veux, tu peux cliquer ici ». Et regardez, lorsqu'il clique là, il va pouvoir aller effacer et m'écrire le message qu'il désire m'écrire. Et puis, il faut préciser qu'il y a des outils sur la gauche qui vont permettre justement aussi à l'élève de pouvoir travailler sur la diapo partagée. Oui, l'élève pourrait très bien me faire un petit dessin comme ça puis m'écrire des petits trucs. Mais là, sur la gauche, je ne vois pas le « A », mais normalement, il devrait apparaître le « A » pour pouvoir m'écrire le message. Je ne le vois pas, mais je ne suis pas en mode élève présentement. Il faut le spécifier, je suis quand même dans le mode édition. Édition. Il y a un nouvel outil, c'est la petite boucle que là, tu vois en bas. C'est une remise à jour, remise à zéro de la page. Il vient d'apparaître, en fait, il a été lancé hier, aujourd'hui ou hier, me semble-t-il. Pour l'élève. Parfait. Avant d'aller plus loin, il y a un petit truc que je ne veux pas oublier, c'est que regardez en haut ici, il y a le titre que mon document Word avait, mais là, je trouve ça bien trop long pour les élèves. Donc, je fais tout simplement cliquer sur le titre et je peux aller l'effacer puis écrire ce que je veux. Je pourrais marquer juste « Trousse du 13 avril ». Voilà. Caroline, on a deux petites questions. Donc, on a Véronique qui demande « Comment récupérer pour le fichier modifié par l'élève ? » Et ensuite, on a Nathalie qui demande « Est-ce possible de répéter comment on fait pour permettre aux jeunes de pouvoir écrire sur le document ? » Oui. Alors, je vais faire une question à la fois. La première question, c'était comment on peut faire pour aller vérifier. Ça, c'est quand on ne sera plus dans le mode édition. Quand on va être dans la classe Lab, dès que je réouvre le document, je peux le montrer, je vais finir la mode, parce que je peux revenir en mode édition facilement. Regardez, je viens dans la classe Lab ici. Il y a le truc de webinaire qui est toujours dans mes jambes. Je ne sais pas comment faire pour le tasser. Bon, OK. Regardez la tuile ici « Trousse du 13 ». Je fais tout simplement cliquer sur « Commencer ». Je vais à la page où les élèves. Et regardez « Progression des élèves ». Bon, là, je n'ai pas d'élèves qui s'étaient connectés, mais normalement ici, je verrais le nom des élèves. Je pourrais voir qu'est-ce qu'ils m'ont écrit. Je pourrais aller vous en montrer un. J'ai fait une activité. J'avais lu un livre à mes élèves et ils devaient m'écrire un petit texte sur leur monstre. Je pense que c'était à la page 10. Voilà. Puis même, on peut changer le titre. Donc, moi, j'ai marqué « Écris ton texte » et clique sur « Terminer ». Je leur mets des petits cues pour leur dire quoi faire. Et là, regardez, ceux qui ont un petit crochet vert, c'est qu'ils ont validé leur texte. Si je vais voir mon élève, voyez-vous, elle a écrit son petit texte. Je lui ai même mis un petit commentaire. Donc, on peut mettre des petits commentaires à nos élèves et ça nous permet de voir leur progression. Je vois que Flora, Paul-Alexandre, Gabriel et Magali n'ont pas validé. Pourtant, Paul-Alexandre l'avait terminé. Il n'a peut-être juste pas cliqué sur « Terminer ». Mais je vois que son texte est quand même terminé. Voilà. La deuxième question, peux-tu me la répéter, Charlotte, s'il te plaît? Je l'ai échappée. Elle demandait en fait que tu réexpliques comment les élèves accédaient à ce petit décent. D'accord. Alors, je vais en mode édition. Bon, là, je l'ai déjà fait pour la deuxième page, mais je vais vous montrer. Je vais mettre une nouvelle page. À chaque fois que je vais ajouter une page, je clique tout simplement sur le « Plus » situé en bas à gauche. Et là, j'ai le choix. Je peux leur mettre un vidéo sur YouTube, une nouvelle page. Bon, les activités « Criez-le » et « Réponse », ce sont des activités que vous devez être là en présence élève. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas nécessairement ça que vous aurez le plus besoin. Et les activités « Ludifier ». On va aller dans « Nouvelle page » parce que c'est ça qui va permettre aux élèves de pouvoir écrire dessus. Et là, on va écrire qu'est-ce qu'on veut. Comme par exemple, on pourrait mettre la consigne. On pourrait marquer juste « Écrire un texte pour décrire ton animal préféré ». Bon, c'est un exemple. Deux points. Et moi, ce que je fais toujours, c'est qu'ici, je prépare une zone de texte. Je marque juste « Clique ici ». Trois petits points. Mes élèves, ils sont habitués, donc ils le savent. Je mets la justification à gauche. Personnellement, je trouve que c'est plus facile pour les enfants, l'écriture comique sans MS. Et 24, c'est une bonne grandeur. Donc, je leur prépare une zone de texte comme ça. Ils peuvent déjà cliquer dessus et ils sont au bon endroit. Dès qu'ils vont cliquer dessus, ils vont pouvoir commencer à écrire. Quand je veux que mes élèves soient capables d'écrire sur la diapo, c'est en bas, au centre. On clique sur « Convertir en activité ». Et là, on doit choisir soit une activité individuelle, si on veut que chaque élève puisse avoir sa page, ou on peut faire une activité collaborative. Où là, tous les élèves vont être sur la même page, ou on pourrait même faire des équipes. Et ce qui est le fun dans les équipes, c'est que les élèves peuvent aller contribuer. Ils ne sont pas obligés d'être là en même temps. Comme si je suis en équipe avec Charlotte, je peux commencer l'intro et je peux lui écrire une petite note. « Charlotte, Charlotte, tu continues le développement ? » Et là, Charlotte arrive le soir, elle se connecte. « Oui, pas de problème, Caroline, elle continue. » Parce qu'on peut même s'écrire à côté un petit truc qu'on peut effacer après. Donc, mais moi, je vais choisir « Distribution individuelle » parce que je veux que chaque élève puisse écrire. Et là, voyez-vous, c'est marqué ici « Distribuer ». Mais moi, souvent, j'efface le titre, puis je marque « Description de ton animal préféré ». Donc, je leur mets un petit titre comme ça. Ça leur donne une petite indication. C'est bon. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si… Parfait. OK. De toute façon, Charlotte, tu prends le micro, hein, s'il y a des questions. Oui, oui, parfait. Je regarde. Parfait. Alors, on continue. Là, ici, toujours dans… Je parle de la trousse que nous, on reçoit du ministère. La première activité, c'était en français. Bon. Là, vous pouvez l'envoyer comme ça. Il n'y a pas de problème. Toutes les consignes sont là. Mais moi, j'aime bien mettre comme une petite diapo qui dit « La prochaine activité, c'est français ». Donc, je me place… Je veux que la diapo soit avant celle-là. Fait que je clique sur le « Plus ». Je clique sur une nouvelle page. Et je marque « Français ». Et cette semaine, c'était une situation d'écriture. C'est juste que je leur mets des petites pistes comme ça pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'en vient à la suite. Et là, on peut même leur mettre une petite image. Regardez en haut au centre, j'ai l'outil « Images ». Donc, je peux aller sélectionner une de mes images. Moi, c'est sûr que les monstres de Smart, c'est toujours gagnant. Les élèves les adorent. Voilà. On peut la redimensionner, la mettre un peu sur l'autre côté. Voilà. Comme on veut. Là, ça, c'est ma petite touche personnelle. Ce n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien mettre une diapo comme ça, juste pour annoncer qu'est-ce qui s'en vient. Là, cette semaine… Et tu peux même la bloquer. Et Caroline, il me semble bien qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité aussi. Tu peux la bloquer dans la position que tu as choisie. On clique dessus pour verrouiller. Mais je vais être honnête avec vous. Si ce n'est pas converti en activité individuelle, les élèves ne peuvent pas les toucher. Ils vont simplement regarder ces marqués. Ils vont tout simplement pouvoir la regarder. Ils ne pourront pas bouger les trucs. Je pense que c'est nécessaire de bloquer quand on met en conversion d'activité individuelle au collectif. Là, je pense que c'est important de bloquer. Sinon, les élèves ont accès aux outils. Mais ce ne nous dirait pas qu'on fasse juste présenter. Les élèves n'ont pas les outils à gauche pour pouvoir les bouger. Cette semaine, on demandait aux élèves de se décrire. Donc, toutes les explications étaient ici. Bon, vous voyez, regarde, on passe tout de suite à anglais. Puis, je trouve que ça passe d'une fois à l'autre. On ne sait pas trop. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis placée ici. Je te coupe d'une question dédiée qui demande si on peut ajouter une consigne orale dans une page. Alors, pour l'instant, il n'y a pas l'option de pouvoir s'enregistrer. Mais je sais que j'en ai discuté avec Marc. Puis, on travaille là-dessus parce que cette option-là, elle existe dans le notebook. Moi, je dois vous dire que l'équipe de Smart travaille présentement très fort à développer plein de trucs. Mais moi, je vais vous dire parce que moi, j'essaye en tout cas le plus possible de contourner les trucs. Alors, ce que je fais, c'est que je me suis créé une chaîne YouTube. Je me fais des vidéos que j'enregistre avec mon petit logiciel de Windows Movie Maker. Je la mets sur YouTube en privé. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Sauf qu'ici, je mets un hyper lien. Donc, mes élèves peuvent cliquer dessus et avoir accès à la vidéo. Et là, je pourrais leur expliquer. Bonjour les amis. Bon, à la prochaine diapo, vous allez voir, on vous demande de faire une description de toi. Et là, je pourrais tout donner des consignes. Donc, c'est comme ma façon de jouer, c'est de faire une vidéo. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne. Mais c'est ça. On a une autre question pour vous qui demande si on peut faire un tableau pour que les enfants répondent dedans. Oui. Je vais… Ah, bien un tableau. Oh là là. En fait, je pense que le mieux, c'est de faire son tableau dans Word ou dans PowerPoint ou dans Notebook. Et après, l'importer dans la classe Lab. Parce que dans les outils, on a juste un outil d'écriture. On ne peut pas faire de ligne vraiment. Mais juste pour terminer, c'est qu'ici, la description, voyez-vous, j'ai ajouté un plus. J'ai mis une nouvelle page. Et là, je leur ai… C'est comme tout à l'heure, j'ai fait. C'était description de toi. J'ai mis mon titre. Voyons. Et là, je leur ai préparé la zone de texte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai convertie après en activité individuelle. Mais avant de la mettre, je leur ai même mis une petite image, puis une petite consigne sur le côté pour leur dire que s'ils voulaient, ils pouvaient même importer leur photo. Donc, à la limite, ils auraient pu cliquer ici, puis aller chercher une de leurs photos, puis la mettre dans le document. Donc, je pouvais voir la photo. Ça, c'était quelque chose. Pendant que je suis ici, je vais vous montrer quelque chose d'autre d'intéressant. Je vais juste tasser ça ici, dans l'onglet images, justement. On peut mettre des images, mais on pourrait mettre aussi un hyperlien. Donc, c'est là que je mets mon lien de ma chaîne YouTube. Et je le remets ici. Si c'est un site, ce qui est super le fun, c'est que si c'est une vidéo qui est publique, l'élève va pouvoir cliquer directement, il va avoir un onglet lecture, il va pouvoir lire la vidéo directement dans la classe Lab. Il n'ira même pas sur YouTube. Donc, il va pouvoir lire la vidéo. Hier, j'ai fait une activité solide et figure plane avec mes élèves, puis je voulais qu'ils revoient une petite leçon avec M. Mouton sur Internet. C'est une vidéo publique. Donc, ce que j'ai fait au micro, parce que j'étais sur une autre plateforme pour leur parler au micro. Et là, j'ai dit, OK, les amis, à go, on part la vidéo. Un, deux, trois, go. Et là, tout le monde a parti la vidéo en même temps. Donc, on l'a tous écouté à peu près à la seconde près en même temps. Mais si la vidéo, comme les vidéos que moi, je fais à mes élèves, ils ne sont pas publiques, là, c'est un hyperlien qui apparaît. Oui, effectivement, Caroline, en fait, on peut vraiment mettre des liens vers tout ce qui est utilisable en dehors, même de la suite en ligne de ClassLab, là. Voilà, bien, ça répond à la question d'Isabelle qui me demandait si on pouvait ajouter des liens vers l'écriture. Oui, parce que, tu sais, avec la trousse pédagogique, ils nous demandent de bonifier, mais des fois, on va emmener l'élève sur un autre site. Mais là, il faut qu'il copie l'hyperlien, la mettre dans la barre. C'est comme des étapes qui sont beaucoup trop difficiles. Moi, j'ai des élèves de 7-8 ans, là, oubliez ça, ils ne pourront jamais aller faire copier-coller l'adresse, tout ça. Fait que moi, je leur mets l'hyperlien ici. Et voilà, l'adresse apparaît automatiquement. Je peux en essayer un parce que dans la trousse qu'on avait reçue en anglais, ah, mais en passant, ça, c'est un truc qui est trop génial. Moi, c'est sûr que je suis trop vendue la classe lab, là, mais dans la classe lab, je vais aller vous montrer en anglais. On demandait de lire des livres, mais regardez les liens qui avaient été insérés dans le document Word. Je clique dessus et bingo, j'arrive directement au bon endroit pour aller lire le livre que l'élève devait lire. Je n'ai même pas besoin vraiment de refaire le lien, mais on va dire que vous, vous voulez, lui, lui redonner un autre lien. Bon, je vais aller, OK, bon, il y en a un là, je vais retourner dans Word, le chercher. OK, l'hyperlien était ici. Regardez, je vais faire copier. Je vais aller dans la classe lab. Bon, je vais me faire une nouvelle page, juste pour faire la démonstration. Bon, je vais cliquer sur l'onglet d'image. Et je vais coller l'adresse ici et je clique sur la petite flèche. Tout ce que je suis en train de faire, là, ça va être dans le document passe-à-pas, inquiétez-vous pas. Bon, ce lien ne semble pas correct. Ah, je sais pourquoi. C'est ça, faites la même chose dans la pratique, c'est parce qu'il y a des points. Le ministère, il a mis des points noirs au début. Je vais enlever les petits points noirs. Aucun point. Je recommence. Copier. Voilà. Voyez-vous, le point noir apparaît là, justement. Je vais effacer ce que j'ai mis tout à l'heure avec le point noir. Donc, ça vous permet de voir en même temps si ça ne fonctionne pas, pourquoi peut-être que ça ne fonctionne pas. Et voilà. Et là, voyez-vous, l'hyperlien est là. Je peux même le mettre hyper gros pour ne pas que les élèves le manquent. Je pourrais leur écrire. Clique sur le lien ci-dessous. Voilà. Déplacer le lien. Puis, je pourrais aller même chercher si je veux une petite image. Bon, je vais supprimer là, je n'ai pas besoin. Mais regardez, l'élève clique sur ce… Oh, voyons. Oups, c'est drôle, Marc. Le lien ne fonctionne pas. C'est peut-être parce que je suis en mode édition. Oui, c'est peut-être parce que tu es en mode édition. Ça fait peut-être le petit carré à gauche, plutôt. Voilà. Oui, mais moi, il me semble que… Je vais aller le tester devant vous. On verra bien. Je vais aller faire « Commencer ». Ça fait que ça va nous… On fait des tests, hein. N'hésite pas. Et puis, tu sais que je remonte à nos équipes. Ah non. C'est vraiment, Marc, il faut vraiment cliquer sur le petit truc-là. Ça, c'est… Ouh, il va vraiment falloir le spécifier. Puis, regarde, si je clique dessus, non. Mais si je clique sur ce petit truc-là, mais je ne trouve pas ça intuitif. Ouais. Donc, tu as pris note pour en parler à l'équipe technique. J'ai pris note. C'est drôle. J'ai deux élèves connectés. Deux autres doivent demander qu'est-ce qui se passe, là. Je vais revenir en mode édition. Donc, là, ce que je vous ai fait, je vous ai montré comment insérer une feuille blanche pour mettre des notes. J'ai montré aussi comment faire pour mettre un hyperlien, mettre des images. Là, c'est là que le fun va commencer. Comment faire pour bonifier votre trousse, puis que vos élèves, là, ils vont vous trouver tellement hot, là. Donc, on clique sur le petit plus. Là, je suis toujours en français. Je vais mettre une diapo après l'activité de décrit-toi. Bon, ici, c'était la description. Ouais, je vais le mettre après plus. Et là, c'est là que la magie va commencer à opérer. Vous allez dans « Activités ludifiées ». Et là, il y a plein d'activités. Le fun à faire, c'est vrai. C'est comme ceux qui ne connaissent pas, là, vous allez voir, là. C'est comme des jeux vidéo. Je vais fermer les onglets pour ne pas prendre trop de jeux. Ce qui est important, c'est que là, puisqu'on est à distance, c'est de ne pas prendre les jeux qui demandent des appareils obligatoires. Parce que ça, ce sont des questionnaires comme le Monster Quiz, puis le questionnaire en équipe, puis je pense créer là aussi. Et c'est des trucs qui demandent d'être en présence élève. Ça va si vous leur donnez un rendez-vous. Comme moi, je le fais des fois. Je dis, OK, les amis, on va partir le Monster Quiz mardi à 10h30. Donc, mes élèves se branchent un petit peu avant. Et à 10h30, je pars le Monster Quiz. Mais sinon, s'ils sont en différé, donc en mode asynchrone avec vous, bien là, on ne peut pas mettre ces activités-là, sinon elles ne sont pas disponibles. Là, je vais en choisir une au hasard. Puis vous allez voir n'importe laquelle que vous allez choisir. C'est tellement intuitif qu'ils vous disent ce qu'il faut marquer. Je vais prendre la piste de course. Voilà. Et là, on doit choisir le type de question, soit des vrais ou faux, ou des choix de réponse. Je vais mettre un vrai ou faux. Et là, on leur pose une question. Je demande, est-ce que votre prof est la meilleure, vrai ou faux? Fait que c'est vrai. Ou bien, c'est pas vrai, j'ai pas fait une affirmation. Faudrait que je fasse une affirmation. Votre prof est la meilleure. Bien là, je dis ça pour rire. Mais en fait, vous voyez qu'on met une affirmation, vrai ou faux. Parfait. Et là, on pourrait poser une question à choix multiple. Fait que, dans un exemple, j'avais organisé une lecture autonome. Puis je pose des questions aux élèves par rapport au livre. Fait que, de quelle couleur est le ballon? Et là, on met les choix de réponse. Bleu, rouge, vert, voilà. Et là, je pourrais ajouter comme ça, je vous dirais que j'en mets jamais plus que dix. Pour pas non plus que ça devienne trop long pour chaque activité. Donc, je fais suivant. Là, ici, on peut faire vérifier les réponses. On peut donner une limite de temps. Moi, je vous suggère de l'enlever parce que ça stresse les élèves. Puis finalement, ils répondent à n'importe quoi. Ils jouent à la devinette. Alors que, s'ils ont du temps, ils prennent vraiment le temps de bien lire la question et de bien répondre. Et là, on clique sur terminer. Encore une fois, moi, j'aime bien changer le nom. Là, vous comprenez que juste pour faire l'exemple, j'ai fait à peu près n'importe quoi. Mais j'aurais pu faire un petit jeu sur le féminin des noms. Fait que là, je pourrais écrire. Voilà. Je pourrais écrire un petit titre ici. Sans mettre de faute, bien sûr. Et voilà. Puis là, je peux faire un aperçu. Puis je peux même essayer. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent jouer à deux. S'ils ont un petit frère ou une petite soeur ou tout seul. Et là, ils vont pouvoir commencer le jeu. Fait que c'est vraiment comme un jeu vidéo. Les questions arrivent. Puis là, vous ne pouvez pas entendre. Mais moi, j'ai une petite chanson dans les oreilles. D'ailleurs, j'ai découvert ici. Je ne sais pas si vous voyez en haut à droite. Je peux mettre la musique sur pause. Je viens de découvrir ça la semaine dernière. Donc, voilà. Votre prof est la meilleure. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Et l'élève a une rétroaction automatique. Ça va lui dire s'il s'est trompé. Mais on peut faire ça pour, on peut ajouter des activités comme ça pour les matières qu'on veut. Je vais juste en faire une dernière devant vous. Donc, je pourrais choisir un ordre de classement. Puis là, vous pouvez vous amuser à aller les faire. Donc, l'ordre de classement, je pourrais dire, bon, je vais mettre des mots en ordre alphabétique. Donc, arbre, bébé, chat. Là, je vais juste en mettre trois juste pour vous montrer. On peut mettre la vérification instantanée. Moi, je ne le fais pas. Parce qu'il y a des élèves qui s'amusent à l'essayer. Puis, si ça rebondit, ils essayent un autre. Donc, je fais vraiment quand l'utilisateur a terminé. Suivant. Et là, on peut choisir le thème qu'on veut. Tiens, je vais leur mettre les robots. Terminé. Encore une fois, je peux changer mon titre. Ce n'est pas ordre de classement, mais ordre alphabétique. Et je peux faire l'aperçu pour vous le montrer. Voilà. Donc, les mots sont là. Je vais juste tasser le truc. Et bon, là, j'ai le truc de Go Webinar qui est dans mes jambes. Mais regardez, ils prennent les mots. Puis, ils peuvent venir les placer ici. Puis, moi, ce que j'ai montré à mes élèves, là, je n'ai pas mis deux mots avec la même lettre, mais qui commence par la même lettre. Mais ils peuvent les juxtaposer comme ça, si jamais il y avait deux mots de la même lettre. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, c'est sûr, je n'ai pas fait de la vérification. Je vais faire exprès de me tromper. Et à la fin, l'élève vérifie. On voit, bon, il y a deux erreurs. Donc, il peut remettre les mots. Et après ça, se corriger. Vérifier. Voilà. J'ai tout bien. Alors, attention, Caroline. On a Nacera qui dit qu'elle a emporté un Blur Punch. Mais le lien ne peut pas s'ouvrir. Je ne la pourrais montrer après. Charlotte, excuse-moi, je n'ai pas compris le début. Elle a emporté un PowerPoint dans sa classe Lab, mais le lien ne peut pas s'ouvrir. Tu peux remontrer après. OK. Bien, là, je ne sais pas parce qu'il faudrait qu'elle vérifie d'abord dans son PowerPoint, est-ce que le lien fonctionnait dans le PowerPoint. Mais normalement, quand on importe dans la classe Lab, les liens fonctionnent. Mais si le lien ne fonctionne pas, je vais vous le remontrer. Donc, je voudrais en mettant ici. Je clique sur l'image en haut au centre. Et là, ici, je fais ajouter un lien. Donc, elle pourrait recopier son lien ici et cliquer sur la flèche. Et là, le lien, à ce moment-là, va se placer ici, sur la page. Alors, il faut faire très attention. Il y a des détails, effectivement, qui peuvent intervenir. Dans les PowerPoint ou dans les PDF, parfois, ce n'est pas forcément du texte. Ça peut être des images. Et auquel cas, le lien ne fonctionnera pas si c'est une image. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec un PDF, par exemple, qui n'avait pas été conçu dans Word, on va dire, mais qui comportait des images de lien qui ne fonctionnaient pas déjà dans le PDF. remarqué. Et donc, voilà, ça, c'est un détail qui est très important. Là, je suis juste en train de passer les diapos. Ce que je suis en train de montrer, ça va être dans… Charlotte, est-ce que tu veux le mettre dans le chat? Vous pouvez aller sur WeTransfer, chercher les documents qu'on vous partage. Je suis juste en train de passer pour être sûre que j'ai parlé. Donc, bon, ici, c'est quand vous faites une… Tu sais, quand vous distribuez une activité individuelle, mais vous dites à vos élèves, écoutez, vous avez jusqu'à vendredi pour le faire. Mais vous pouvez y mettre fin le vendredi. Donc, vous allez sur l'actuel, vous cliquez sur « Commencer », « Progression des élèves » et sur la petite roue de réglage, vous cliquez sur « Fin » pour mettre fin à l'activité. Ensuite, si on veut la redistribuer, par exemple, si on a un nouveau groupe et qu'on veut repartir l'activité, c'est le même chemin. On clique sur la petite roue de réglage, sauf que là, on clique sur « Commencer ». Sauf que si on commence une nouvelle activité, attention, ça va supprimer, ça va effacer les résultats de l'activité précédente. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, bon, ça, je l'ai dit, comment importer une image, ajouter les activités. Ah, ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est vraiment le fun. Dans la classe Lab, c'est comme dans un notebook, on peut déplacer les diapositives tout simplement en cliquant dessus et en les déplaçant. Ah, oui, ça, je ne l'ai pas dit non plus. Alors, quand on a fini, bon, je dis, OK, j'ai mis mes diapos, j'ai mis mes petites explications supplémentaires, j'ai ajouté les jeux que je voulais. On clique en haut à gauche sur « Finir la modification » et voilà, mon activité est ici. Là, on va vous donner un temps où ça va être à votre tour de vous pratiquer, donc de prendre un de vos documents, de l'importer dans la classe Lab, d'ajouter des diapositives explicatives, des diapositives, des jeux interactifs. Puis, vous avez juste à nous écrire dans le clavardage, où c'est marqué « Chatter » ici, si vous avez des questions. Tiens, je n'ai pas noté, on se donne jusqu'à quelle heure, Marc ? Allez, on va prendre, on va vous donner 10 minutes pour que vous preniez le temps de récupérer un de vos documents. Prenez plutôt un PDF ou un PowerPoint. Si vous avez assez de dextérité, faites la manipulation Word vers PDF et ensuite importez dans Class Lab, comme disait Caroline. Et puis, on se donne 10 minutes, je pense que ça devrait être déjà pas mal. N'hésitez pas à poser des questions. Darnaud qui demande comment faire pour remodifier une activité distribuée. Une fois qu'elle est distribuée aux élèves, dès que vous allez dans le mode édition, puis vous changez l'activité, vous dites « Ah, ben non, finalement, je ne voulais pas, moi, mettre ce dessin-là. » Ben là, ici, pour se dire que cette image-là avait été mise dans Word, je ne peux plus la bouger, mais disons celle-ci. Donc, je ne la veux pas, je l'enlève. Dès que je clique sur, voyons, je vais juste la supprimer. Là, je ne suis pas, ok, tu as un petit peu déverrouillé, supprimé, oui. Puis dès que je clique sur « Finir la modification », voilà, le document a été modifié. On revient à 11h50, puis à 11h50, je vais vous montrer comment envoyer votre activité à vos élèves. Oui, 50, alors je dis 50 parce que c'est 16h50 peut-être en Algérie, je crois bien, et 17h50 en Europe, donc on revient vers 50 pour tout le monde. Alors, Caroline, tu m'entends ? Oui. Alors, Pascal demande « J'aurais aimé savoir comment faire pour que l'élève puisse écrire ses réponses sur un document PDF où il y a, par exemple, 10 cas en mathématiques pour écrire des nombres. » Je vais demander à Pascal d'allumer son micro parce que des fois, j'ai la misère à concevoir qu'est-ce que la personne veut dire. Oui, bonjour. Alors, Caroline, je vais juste vérifier avec toi. J'ai importé un document PDF, puis c'est l'arrondissement de nombre, donc il y a des cases où l'élève peut écrire ses réponses. Ah, ok. Ok, je comprends. Oui, oui. Ah, c'est tellement simple. Une fois qu'il est importé dans ton document, tu prends ta diapo, puis dans le mode édition, tu vas le convertir en activité individuelle. Et à ce moment-là, tes élèves, ils vont prendre les outils qui sont à gauche et ils vont pouvoir aller mettre la réponse. D'ailleurs, j'étais en train d'essayer le tableau. J'ai fait un petit tableau rapide pour, je pense que c'est Joanne qui me posait la question. J'ai fait un petit tableau dans Word. Je l'ai importé dans la classe Lab. Je l'ai mis en activité individuelle. Et à ce moment-là, les élèves vont pouvoir aller écrire leur nom dans la case où ils vont vouloir aller donner un rendez-vous. Voilà. Mais pour répondre, c'est la même chose pour toi. Ton document, tu l'importes. Et les élèves vont pouvoir aller écrire avec l'outil d'écriture les réponses au bon endroit. Et toi, tu vas pouvoir vérifier avec la progression des élèves comment est-ce qu'ils ont répondu. Super. Merci beaucoup, Carolienne. Bienvenue. Et alors, j'ai une autre question. Peut-on ajouter un autre document Word à la suite de celui-là? Car quand on appuie sur le plus, il n'y a pas l'option. Peut-être plus passer par PDF, alors. Bien, c'est sûr que tous les documents Word doivent être mis en PDF avant de les emporter. Mais une fois qu'on a, on ne peut pas importer un autre document dans ce même document-là. Ça va faire une autre activité. Pour l'instant, on ne peut pas, disons, fusionner deux documents importés ensemble. En fait, il faut, effectivement, si on a besoin d'avoir un deuxième document Word, il faut repartir du document Word initial. Donc, fusionner les deux documents ensemble dans Word avant de les importer dans la classe Lab. C'est un peu, effectivement, pour l'instant, une limite. On ne peut pas ajouter un document que vous avez déjà bonifié. Une autre séquence, on va dire, que vous voudriez ajouter par la suite. On va imaginer quelques semaines, par exemple, après avoir travaillé. Mais c'est une bonne remarque et on l'a déjà fait remonter. Donc, je vais insister encore auprès des développeurs. Donc, il est 17h51. Vous avez eu droit à une petite vidéo de rab. J'étais en train de dire qu'il était 11h50, qu'on allait revenir ensemble. Puis, tout ce que je disais, c'est que je m'excuse, mais il va falloir suivre un petit cours. Comment faire pour répondre aux questions sur GoWebinar? Je ne sais pas comment faire. Donc, on va revenir ensemble. Là, je vais faire un partage d'écran. D'accord. Donc, on a vu comment. Au passage, Caroline, juste, il y avait encore une ou deux choses qui apparaissaient. Notamment, la première présence avec vous. Je n'ai jamais utilisé ClasseLab avec mes élèves. J'imagine qu'ils doivent s'inscrire à la classe avant une première utilisation. Est-ce compliqué pour eux? Croyez-vous qu'il serait possible que je fasse avec eux à distance? Mais en fait, c'est un peu ce que je m'en vais répondre. Parce que je vais vous montrer comment faire pour envoyer toutes ces belles activités à vos élèves. Puis, non, je ne pense pas que ce soit difficile à faire à distance. Donc, le document que je vais vous montrer là, comment distribuer une activité à vos élèves, il est dans les documents qu'on vous envoie dans WeTransfer. Il faut comprendre d'abord qu'il y a deux modes de distribution. Il y a un premier mode qui est en mode synchrone. Donc, vous devez être en présence de vos élèves. Donc là, présentement, dans le contexte où nous sommes, ça veut dire que vous allez donner un rendez-vous à vos élèves par courriel. Leur dire, écoutez, branchez-vous sur la ClasseLab mardi à 9h. Et là, c'est le mode le plus facile, je dirais, parce que les élèves peuvent se connecter en tant qu'invités. Donc, pas besoin d'aucun compte, aucun code. Le seul code qu'ils ont besoin, c'est votre numéro de classe. Puis, je vais vous le montrer. Votre numéro de classe, il apparaît. Bon, ce que vous voyez présentement, c'est mon petit test de mon tableau que j'ai fait. Vous voyez, la personne peut écrire son nom puis le déplacer. Je vais juste retourner dans l'accueil. Regardez en haut ici. Mais là, prenez pas ce numéro-là en note. Ça, c'est ma classe à moi. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y a du monde qui se sont pointés dans ma classe. Il faut que vous alliez dans votre ClasseLab voir c'est quoi votre identifiant de classe. D'accord? Et vous donnez ce numéro-là à vos élèves. Puis, ce qui est génial, c'est que c'est toujours le même numéro. Année après année, ça ne changera pas. Donc, une fois qu'ils l'ont, moi, je l'avais fait écrire dans l'agenda des élèves. Puis, de toute façon, maintenant, ils le savent par cœur. Donc, ils peuvent se connecter. Puis, ils se connectent en tant qu'invités. Donc, ils écrivent leur nom. Puis, voilà le numéro de la classe. Et ils entrent dans les activités. Personnellement, moi, j'envoie mes élèves en mode asynchrone. C'est-à-dire que je ne suis pas là avec eux. Donc, ils peuvent aller faire les activités quand ils le veulent. Sauf que ce mode-là nécessite une connexion. Donc, les élèves doivent avoir un identifiant Google ou Microsoft. Mais, tu sais, je discutais avec des collègues. C'est quand même, nous, ici au Québec, tous les élèves ont des comptes, soit Microsoft ou Google. Puis, s'il y a des profs du Québec qui m'écoutent et qui se disent, ben non, mes élèves n'en ont pas. Oui, oui, ils en ont une. Mais peut-être qu'ils ne l'utilisent tout simplement pas. Mais, en fait, vous pouvez la générer dans le portail Mosaic. Ou sinon, les élèves peuvent tout simplement se connecter avec l'adresse courriel Google ou Microsoft de leurs parents. Je pense que c'est quand même assez rare qu'un parent n'ait pas un ou l'autre de ces types d'adresses-là. Et puis, alors, pour les Européens, donc, ça dépend complètement des pays. Il y a des pays qui vont effectivement accepter les adresses Google ou Microsoft. D'autres qui ne les acceptent pas. Sachez que le système qui a été retenu par Smart utilise le système de connexion de Google ou de Microsoft. Mais on peut très bien créer des adresses e-mail pour les élèves pour qu'ils puissent se connecter avec des adresses « factices », on va dire, entre guillemets, qui ne dépendent pas forcément de Microsoft ou de Google. C'est une possibilité. En suivant le pas à pas qu'on partage avec vous aussi sur le Google Drive, vous verrez comment faire. Alors, je vais continuer en mode synchrone. Donc, là, c'est-à-dire que vous avez donné un rendez-vous à vos élèves ou en classe, parce qu'un jour, on va bien sortir de nos maisons. Donc, quand on va pouvoir retourner en classe, on le fait en mode synchrone parce qu'on est là en présence d'eux. Donc, ils se connectent à l'adresse, soit qu'ils écrivent hellosmart.com. Attention, il faut l'écrire dans la barre d'adresse. En fait, ça, c'est créé un hyperlien, mais en fait, les élèves peuvent juste écrire ça comme ceci. Donc, hellosmart.com. Mais il faut vraiment le mettre dans la barre d'adresse et pas dans la barre de recherche. Moi, personnellement, j'y vais toujours avec cette adresse qui est en dessous et je les fais mettre dans les favoris. Les élèves vont chaque cliquer dessus, puis ils rentrent directement dans le site. Ils cliquent sur « Rejoindre en tant qu'invité ». Ça dit bonjour, quelle classe je voulais rejoindre. Donc, ici, ils mettent mon numéro de classe à moi, mais ils vont mettre le vôtre. Ils inscrivent leur nom et ensuite, ils cliquent sur « Rejoindre en tant qu'invité ». En mode asynchrone, on doit envoyer un lien à nos élèves. Je vais vous le montrer dans la diapo suivante. L'élève clique sur le lien, il va arriver sur une page. C'est vraiment facile. Ça va dire « Connectez-vous pour l'ouvrir ». Ils doivent s'identifier toujours avec un identifiant Google ou Microsoft. Et voilà, ils vont avoir accès à l'activité. Et je vais vous montrer. C'est tellement simple pour envoyer une activité. Vous cliquez sur la tuile que vous désirez partager. Donc, on clique sur les trois petits points bleus dans le coin droit de la tuile. Il va s'ouvrir une fenêtre. Vous cliquez sur « Partager un lien ». Et là, vous faites « Partager aux élèves ». « Copier ». Là, on voit en dessous que le lien était copié. Et là, vous avez tout simplement besoin de copier ce lien-là dans un courriel. J'en profite en même temps pour vous montrer qu'on peut aussi arrêter de partager. Donc, si après une semaine, les élèves, vous ne désirez plus qu'ils aient accès à l'activité, vous pouvez arrêter le partage. Là, le chemin que je viens de vous montrer là, c'est exactement le même que quand vous voulez partager une activité avec vos collègues de l'école ou les collègues d'un peu partout. Donc, c'est le même chemin, les trois petits points, partager un lien. Sauf que là, on va cliquer sur un lien enseignant. Même chose, on peut l'arrêter quand on veut. Donc, et l'enseignant qui va le recevoir, il clique sur ce lien-là et ça va marquer « L'enregistrer dans SLS Online », qui veut dire « Smart Learning Suite Online », qui en français, c'est la suite pédagogique de SMART, mais que nous, on appelle la classe Lab. Caroline, j'ai une question d'une collègue à toi du Québec qui demande, est-ce que, attends, est-ce que l'adresse de la commission scolaire fonctionne comme adresse Microsoft? Oui. C'est ça, vraiment, l'élève peut utiliser l'adresse qui lui a été attribuée par la commission scolaire. Donc, nous, tous les enfants, parce que nous autres, au Québec, les commissions scolaires sont soit Microsoft ou Google. Donc, tous les élèves, normalement, ont une adresse Microsoft ou Google d'associer ça depuis le début de l'année. Mais il y a peut-être des profs qui disent « Bien, je ne suis même pas au courant de ça. » Il faut juste aller sur Mosaïque chercher les adresses ou encore, encore plus facile, l'enfant utilise l'adresse de son parent. Ce n'est pas grave. Et au passage, pour les enseignants en Europe, en France en particulier, pour envoyer le lien en question, vous pouvez évidemment utiliser l'espace numérique de travail. Tu parles pour envoyer un lien élève? Oui, un lien élève, tout à fait, pardon. Pour partager un lien élève avec des textes, on peut le coller de… Il faut faire attention quand vous partagez un lien élève. Bref, si vous partagez votre lien élève, c'est l'activité de votre classe. Je ris parce que la semaine dernière, moi, j'ai envoyé ma trousse pédagogique. Mes deux collègues ont envoyé leur trousse. Mais la secrétaire, elle a envoyé ma trousse aux trois classes de deuxième. Donc, je me suis ramassée avec les textes des élèves de mes collègues. Donc, il faut faire attention. Un lien élève, c'est le lien qui vient de votre classe. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, mon explication, mais il faut que chaque enseignant envoie le lien à ses élèves. Sinon, celui qui a partagé le lien élève reçoit tous les textes de tout le monde. Caroline, il nous reste une minute. Ben, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, puis que, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Jeudi prochain, il va y avoir un prochain webinaire. Tu veux finir, Marc, pour dire qu'est-ce qu'il y a pour le prochain webinaire? Bien sûr. Donc, merci beaucoup, Caroline. Et puis, pour la semaine prochaine, le jeudi 16 avril, toujours à la même heure, 11h au Québec, 17h en France, on a prévu pour vous des nouvelles activités. Alors, vous avez vu, Caroline vous a montré qu'il y a tout un spectre d'activités qu'il est possible d'ajouter dans ces documents, qui sont vos documents initiaux, PDF, Word, PowerPoint, etc., que vous pouvez ajouter dans cette suite en ligne. Et donc, il sera à 11h, 17h en France, 16h pour le Maroc, l'Algérie. On vous fera faire des activités, reliez-les et jeux télévisés. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Écoutez, il est déjà le top horaire. On est au sommet de l'heure pour chacun d'entre vous. Merci énormément de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints. On espère que ça vous aide, on espère que ça vous donne des idées, que ça vous permet de partager. N'hésitez pas à nous contacter pour poser des questions et pour réagir. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.